Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez écouté aujourd'hui en français ? Bonjour et bienvenue sur le podcast For Me Talks, le podcast pour les apprenants de la langue française qui veulent activement travailler sur leurs compétences. Et moi, je suis Ivana, je suis prof de français et je suis là à vous aider à vous améliorer en français. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important comme tous les autres sujets. Mais avant d'en parler, je vous donne la faute de la semaine. Écoutez bien, il va voyager à Europe. Alors, quelle est la faute ? Si vous pensez que la préposition cloche, que la préposition n'est pas la bonne, bravo, vous avez raison. On va dire, il va voyager en Europe. Alors pourquoi ? D'habitude, quand on parle des continents, on va utiliser la préposition en. Donc, en Europe, en Asie, en Australie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique, si je ne l'ai pas mentionné. Donc, quand on parle des continents en français, on va dire en Europe, par exemple. Est-ce que vous allez remarquer concernant la prononciation ? En Europe, on va faire une liaison et cette liaison nous permettra de prononcer très facilement avec fluidité ces deux mots. En Europe, en Europe, en Europe. Et voilà, il va voyager en Europe. Ça, c'est la phrase correcte. Alors, les sujets pour aujourd'hui, c'est un sujet où je ne vais pas vous parler ni de grammaire ni de vocabulaire, mais je veux plutôt vous donner des conseils comment écouter, comment améliorer la compréhension orale. Comme je travaille avec des personnes qui viennent vraiment des différents baux du monde, je peux remarquer certaines choses qui sont peut-être plus difficiles à apprendre pour certaines personnes. Il y a des personnes qui sont excellentes en grammaire, mais qui ne peuvent pas comprendre quand les Français parlent. De l'autre côté, il y a des étudiants qui comprennent ce que les Français disent, mais de l'autre côté, qui ne savent pas bien écrire en français. Donc, quand vous apprenez une langue, il y a beaucoup de compétences qu'il faut maîtriser. Et à un moment, vous remarquez qu'il y a certaines choses que vous préférez étudier. Et là, vous vous améliorez, mais il faut améliorer toutes les compétences pour pouvoir bien comprendre les Français, bien parler avec eux et juste, disons, maîtriser la langue. Aujourd'hui, je me concentre sur la compréhension orale. Je trouve que ça, c'est une compétence qui peut être difficile pour certaines personnes parce que ça prend du temps à comprendre ce que les Français disent ou en fait, de comprendre juste quand quelqu'un parle français. Pour cette raison, moi, quand je parle, j'essaye de parler lentement, mais je me suis donné une tâche et dans le futur, je vais faire un épisode où je vais parler plus rapidement juste pour voir si vous allez me comprendre quand je parle plus rapidement. Mais on va parler de ça dans le futur. Alors, aujourd'hui, je vous parle en fait comment écouter, comment améliorer la compréhension orale. Alors, la première chose, c'est écouter régulièrement. Ça, je trouve que c'est le conseil le plus simple, mais peut-être le meilleur conseil parce que vous devez vous exposer à la langue quotidiennement, tous les jours. Quand vous faites attention ou quand vous comparez avec votre langue maternelle, vous voyez que vous êtes tout le temps entouré de votre langue maternelle, ce qui n'est pas toujours le cas avec le français. Donc, peut-être le matin où vous choisissez une période de la journée et vous vous dites alors maintenant, j'écoute le français et maintenant, je me concentre pour comprendre de quoi ils vont parler. Je vous conseille d'utiliser des ressources variées. Donc, le podcast, ce podcast que vous écoutez, c'est bien. De l'autre côté, je vous conseille aussi d'écouter des chansons, de regarder des films, mais aussi des émissions de radio. Ça peut être un défi parce qu'à la radio, tout d'abord, vous ne voyez pas présentateur. Donc, ça, c'est un inconvénient. Mais de l'autre côté, vous concentrez toute votre attention sur ce que vous entendez. et donc, vous vous concentrez pour bien entendre et comprendre de quoi ils parlent. Un bon conseil, c'est de choisir les sujets qui vous intéressent, qui vous passionnent parce que comme ça, ça va être plus facile d'écouter en français. Nous allons maintenant faire une toute petite pause et je reviens avec d'autres astuces. On revient dans un instant. Le podcast est sponsorisé par Fourmi Languages, une école de langue en ligne. Pour prendre des cours privés, consultez fourmilanguages.com Bonjour et bienvenue encore une fois pour ce nouvel épisode du podcast Fourmi Talks. Aujourd'hui, on parle de la compréhension orale. Je vous ai déjà dit qu'il faut écouter régulièrement, donc ça, c'est très important. L'autre chose, comme j'ai mentionné des films, quand vous regardez des films, peut-être au début, si vous n'avez pas confiance en vous et vous pensez que vous n'allez rien comprendre de ce qu'ils disent, peut-être que ce serait une bonne idée d'utiliser des sous-titres, mais je recommande des sous-titres en français. Comme ça, quand vous regardez un film et vous lisez les sous-titres en français, vous pouvez associer le son et l'écrit et ça, je crois que c'est une bonne idée. Comme ça, peut-être que dans le futur, vous allez regarder des films même sans sous-titres, mais il faut pratiquer. Il faut peut-être regarder quelques films avec des sous-titres ou essayer de regarder une partie du film avec des sous-titres et l'autre sans sous-titres, donc à vous de tester ce qui vous convient, mais je conseille des sous-titres en français. Alors, une autre chose, c'est quand vous écoutez, il faut essayer d'écouter activement. D'un côté, vous pouvez écouter en faisant autre chose, par exemple, si vous faites du jogging ou si vous faites la vaisselle, vous pouvez écouter quelque chose en français, mais c'est aussi conseillé de pratiquer l'écoute active. En fait, moi, je conseille ça à mes étudiants, quand vous écoutez quelque chose, essayez de noter, par exemple, cinq mots, soit nouveaux, soit des mots que vous connaissez mais que vous n'utilisez pas souvent. Et comme ça, si vous notez cinq mots par jour, vous avez, en fait, vous allez déjà améliorer votre vocabulaire et c'est vraiment une excellente pratique de noter quelques mots ou bien de réécouter quelques segments du document juste pour essayer de mieux comprendre le document. Un autre conseil, c'est, si vous avez le temps et si vous voulez le travail en groupe, de participer à des conversations. Tout d'abord, quand vous vous trouvez dans un pays francophone, il faut absolument parler en français. Et si vous vous trouvez quelque part et vous entendez quelqu'un parler français, il faut toujours saisir l'occasion et essayer de communiquer en français. Il ne faut pas avoir peur parce que déjà, le fait que vous essayez, que vous faites un effort de parler en français va être très apprécié de vos interlocuteurs. Donc, à chaque fois que vous trouvez une opportunité de parler en français, lancez-vous. Bien sûr, il y a aussi des ateliers de conversation qui sont spécifiquement créés pour les apprenants. Donc là aussi, vous pouvez venir discuter et juste profiter de ce temps pour vous exprimer, mais aussi apprendre des autres participants parce que ça, c'est aussi très intéressant. Même si les participants peuvent avoir des niveaux pas 100% similaires, vous pouvez apprendre des autres personnes. Donc, peut-être qu'une autre personne utilise un vocabulaire différent et vous pouvez prendre des notes et juste intégrer certaines choses dans votre discours et juste dans votre façon de parler. Donc, même quand vous parlez avec les autres, vous pouvez les écouter, pratiquer la compréhension orale et apprendre des choses. La dernière astuce pour aujourd'hui, c'est peut-être une astuce que beaucoup de personnes oublient ou bien n'aiment pas, c'est la dictée. C'est une forme disons d'apprentissage de la langue que des personnes considèrent un peu vieillie parce que avant, on faisait des dictées pour avoir j'espère de bonnes notes en français quand on était à l'école et c'est vrai que beaucoup de fois, faire une dictée est difficile mais je vous recommande de faire cet exercice précisément parce que c'est difficile au début peut-être mais pour moi la dictée c'est un excellent exercice parce que tout d'abord vous pratiquez la compréhension orale donc il faut bien écouter et bien comprendre le contexte parce que parfois il y a des mots qui sont prononcés de la même façon mais dans une phrase spécifique dans le contexte vous devez bien déterminer quel mot écrire et quel mot était dit ou bien prononcé donc d'un côté vous écoutez attentivement de l'autre côté il faut écrire donc vous pratiquez aussi disons la production écrite mais en fait c'est l'écrit connecté à l'oral et c'est vraiment pour moi c'est un excellent exercice parce que j'adore les dictées et sur sur l'internet il y a vraiment quelques plateformes que vous pouvez utiliser pour faire les dictées en ligne celle que j'aime consulter c'est sur le site du TV5 monde et là vraiment c'est les dictées sont très bien faites il y a pour tous les niveaux de A1 jusqu'à C1 C2 donc vraiment vous pouvez faire les dictées en ligne et pour moi ça c'est extraordinaire alors nous avons aujourd'hui mentionné quelques astuces comment écouter comment améliorer la compréhension orale je vais maintenant parler de quelque chose d'autre et puis je reviens pour faire un récapitulatif alors maintenant on parle de la phrase de notre document PDF que vous pouvez télécharger sur notre site sur la page d'accueil du site www.formelanguages.com pour aujourd'hui j'ai choisi la phrase qu'il ne faut jamais utiliser c'est la phrase parlez-vous anglais parlez-vous anglais alors cette phrase peut-être que quelqu'un va vous demander si vous parlez anglais mais je vous propose de transformer cette phrase et de dire parlez-vous français parlez-vous français c'est une phrase très très intéressante et très importante à savoir ok j'espère que vous avez appris des choses alors maintenant ce que je vous propose de faire c'est de juste écouter un bref et récapitulatif des astuces donc tout d'abord il faut écouter régulièrement quand vous regardez des films utilisez des sous-titres en français essayez de pratiquer l'écoute active c'est-à-dire essayer de prendre des notes quand vous écoutez quelque chose en français participez à des conversations en français et pratiquez la dictée si vous l'aimez mais moi je vous la recommande vivement en tout cas je remercie toutes les personnes qui ont écouté cet épisode jusqu'à la fin merci je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine je vous souhaite Sous-titrage ST' 501